Loin du chaos qui règne dans leur pays, les judokas haïtiens s'entraînent dans la sérénité du dojo dance laraq à Montréal. Sept fois champion d'Haïti, deux fois champion du Canada et deux participations aux Jeux olympiques, il entraîne aujourd'hui une partie de l'équipe haïtienne de judo. Les conditions sont très, très difficiles pour les deux gars parce qu'ils n'ont aucune aide de l'État haïtien, zéro, aucune aide du comité olympique. Philippe Metellus est né à Montréal, mais c'est en Haïti qu'il a passé toute son enfance. Revenu dans la métropole pour compléter ses études universitaires au HEC, il est aujourd'hui comptable agréé. S'il compte bien se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, être un judoka haïtien est un véritable parcours du combattant. LES JUSTOCAS- Normalement, les gens avec qui je me bats, eux, ils font juste ça, juste s'entraîner et combattre. Moi, je dois travailler en plus pour pouvoir subvenir aux besoins financés, que ce soit pour les voyages, mais aussi pour le quotidien. Donc c'est encore plus difficile parce que je dois tout gérer. Durant les entraînements, Ernst Larraque prodigue ses conseils en créole et en français. Si la préparation olympique se fait ici sereinement, il en est tout autrement pour le reste de l'équipe haïtienne qui est à Port-au-Prince et qui doit composer avec l'insécurité et le chaos. Le reste de l'équipe haïtienne, c'est le chaos, comme en Haïti. Ils s'entraînent des fois, ils sont obligés de changer de local pour essayer de regrouper les gens. Le plus souvent, la plupart des autres athlètes ne s'entraînent pas, donc ils se retrouvent tout seuls. La qualification olympique n'est pas encore acquise pour Philippe Mettelus. Il doit maintenant organiser ses voyages en Géorgie, en Turquie et enfin à Cuba pour espérer atteindre son rêve, Paris 2024. Une qualification qui représente beaucoup pour lui. Pour moi, c'est une fierté, c'est une fierté, vous voyez, parce que c'est mon pays, c'est là que j'ai grandi. En général, quand on parle d'Haïti, c'est pas nécessairement pour les meilleures choses, donc moi j'ai envie, partout où je vais à l'international, j'essaie de représenter au mieux mon pays, de donner une image différente de ce que la majorité des gens, ils ont d'Haïti. Au judo, on utilise la force de l'adversaire pour le renverser. Les judokas haïtiens l'ont bien compris et ils comptent bien s'en servir pour montrer que l'espoir existe encore pour l'avenir de leur pays. Ici Robert Frosier, Radio-Canada, Montréal.